Alice et Mehdi Bonjour, je m'appelle Alice et lui c'est Mehdi, c'est mon ami. Salut ! Mehdi a la maladie d'Alzheimer. C'est une maladie qui touche plutôt les vieilles personnes. Mais ça peut aussi arriver à des personnes encore jeunes. Moi j'ai 48 ans. On ne sait pas pourquoi ça arrive, c'est comme ça. Parfois, c'est quelqu'un de notre famille ou un ami qui devient malade. Les personnes handicapées aussi peuvent avoir la maladie d'Alzheimer, quel que soit leur handicap. N'importe qui peut avoir la maladie d'Alzheimer. Mais ça ne veut pas dire que tout le monde va l'avoir. C'est important de savoir reconnaître la maladie et d'en parler. Parce qu'une personne qui a la maladie d'Alzheimer va changer. Elle va avoir de plus en plus de difficultés. Elle va avoir besoin d'être aidée. Comme Mehdi. Je vais vous expliquer ce qu'il se passe lorsque quelqu'un a la maladie d'Alzheimer. C'est quoi la maladie d'Alzheimer ? C'est une maladie qui touche le cerveau, dans la tête. Il y a différentes zones dans le cerveau. Il y a des zones qui servent à la mémoire, des zones qui servent au langage, des zones pour la vision, pour l'audition, pour le goût, ou encore des zones qui servent à contrôler nos mouvements. Il existe des zones pour tout ce qu'on a besoin de faire. Et la maladie d'Alzheimer va abîmer ces zones dans le cerveau. Le cerveau va fonctionner de moins en moins bien. Certaines actions vont devenir difficiles à faire. La personne pourra avoir du mal à se rappeler certains mots. Elle pourra avoir du mal à manger. Elle pourra avoir du mal à s'habiller. La maladie sera différente pour chaque personne. C'est une maladie dégénérative. Ça veut dire qu'elle progresse dans le temps. Mais on ne peut pas savoir à quelle vitesse la maladie va progresser. On peut vivre de nombreuses années avec la maladie. Il n'existe pas de médicaments pour guérir de la maladie d'Alzheimer. Il existe uniquement des médicaments pour ralentir l'évolution de la maladie. Mais la maladie ne disparaîtra pas. Il ne faut pas avoir peur. La maladie d'Alzheimer n'est pas une maladie contagieuse. On ne va pas devenir malade si on vit avec une personne qui a la maladie d'Alzheimer. La maladie d'Alzheimer n'est pas non plus une maladie transmissible. Ça n'est pas parce qu'on a un parent qui a la maladie d'Alzheimer qu'on va l'avoir aussi. Comment savoir si une personne a la maladie d'Alzheimer ? Pour savoir si une personne a la maladie d'Alzheimer, il faut être attentif. Il faut noter les signes qui montrent que quelque chose a changé. Par exemple, quand une personne oublie des mots. Attention, ce n'est pas parce qu'une personne oublie des choses qu'elle a forcément la maladie d'Alzheimer. Mais si elle n'arrive plus à vivre comme avant, c'est mieux de vérifier qu'il n'y a pas un début de maladie d'Alzheimer. Pour être sûr que c'est la maladie d'Alzheimer qui cause des difficultés, il faut faire plusieurs examens de santé. Il faut se déplacer chez des médecins ou dans des centres spécialisés comme des centres mémoires. Par exemple, Mehdi a eu un entretien avec un docteur et il a passé une IRM. L'IRM, c'est l'imagerie à résonance magnétique. C'est un examen qui permet de regarder dans le cerveau. C'est un médecin spécialisé, un neurologue ou un gériatre qui peut dire si une personne a la maladie d'Alzheimer. Ça s'appelle le diagnostic. Le diagnostic, c'est le compte-rendu des examens. Ça donne le résultat. Comme ça, on sait si on a une maladie ou pas. Comment on vit avec la maladie d'Alzheimer ? Une personne malade d'Alzheimer va avoir de plus en plus de difficultés. Il y a trois choses importantes à savoir. Une personne malade perd la mémoire. Elle oublie comment faire des choses. Elle oublie les mots. Parfois, elle ne reconnaît plus les personnes. On peut lui rappeler des choses et lui montrer comment faire. Mais elle continuera d'oublier. Une personne malade a besoin de plus de temps pour faire les choses. Il faut lui laisser plus de temps pour s'habiller, pour se laver, pour manger ou pour parler. Ça ne sert à rien de lui dire de se dépêcher. Elle ne peut pas. Une personne malade est perturbée par sa maladie. Elle peut faire des choses qui paraissent bizarres. Il ne faut pas se fâcher contre elle. Si on s'énerve, la personne malade sera encore plus perturbée. Ça ne résoudra pas le problème. Une personne malade ne fait pas exprès. Il ne faut pas lui en vouloir. Son cerveau ne fonctionne plus très bien. Ce n'est pas sa faute. Ce n'est pas non plus la faute des autres. Les difficultés ne vont pas disparaître. Il faut trouver des solutions pour que les choses se passent le mieux possible. Les conseils d'Alice Il faut être attentif. La personne malade a des humeurs qui changent, comme tout le monde. Et tout n'est pas forcément dû à la maladie d'Alzheimer. Vivre avec une personne qui a la maladie d'Alzheimer, ça n'est pas toujours facile. C'est difficile pour les personnes malades, mais aussi pour l'entourage. Quand c'est difficile, on peut avoir besoin d'aide. On peut avoir envie de penser à autre chose. On a aussi le droit de dire qu'on est triste. Ou fatigué. C'est important d'en parler à des gens autour de nous. Quelqu'un d'autre peut s'occuper de la personne malade pendant qu'on reprend des forces. Chaque personne est différente. Il faut bien connaître la personne malade. Connaître ses habitudes. Savoir ce qu'elle aime. Et ce qui est important pour elle. Comme ça, on trouve des idées pour lui faciliter la vie. On ne peut pas guérir la maladie d'Alzheimer. Peut-être qu'un jour, on pourra. En attendant, on peut aider les personnes malades à vivre le mieux possible. Mais dis, ça te dirait qu'on aille se balader tous les deux ? Ouais, super ! Retrouvez en ligne les fiches conseils d'Alice pour accompagner une personne avec la maladie d'Alzheimer. Découvrez l'ensemble des ressources et outils associés à la recherche sur la page Handicap et maladie d'Alzheimer sur le site de la FIRA. www.fira.org Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada